Salut ! Dans cette vidéo, je vais te présenter 6 inventions suisses qui ont changé le monde. Et oui, on a beau avoir du fromage, des montres et du chocolat, mais au-delà de ces clichés, la Suisse a quand même produit pas mal d'inventions qui, aujourd'hui, sont partout dans le monde. Tu verras, c'est assez intéressant. Moi-même, j'ai découvert des choses en faisant cette vidéo. Donc je te conseille de la regarder en entier et écris-moi dans les commentaires si tu étais au courant que c'était des inventions suisses. 6 inventions suisses qui ont changé le monde. La fermeture éclair. Ce sont les Américains qui ont eu l'idée en premier, mais ce sont les Suisses qui ont perfectionné ce que nous appelons aujourd'hui la fermeture éclair. L'idée, elle a été brevetée aux Etats-Unis en 1851. L'idée consistait à joindre deux bouts de tissu par une série d'agrafes que l'on pouvait, si on veut, desserrer et resserrer en tirant vers le haut et le bas. Mais c'était encore loin de la fermeture facile à ouvrir et à fermer que l'on connaît aujourd'hui. C'est seulement en 1923 qu'un juriste de Saint-Gal, qui s'appelait Martin Winterhalter, fut contacté par un Américain qui détenait le brevet. Notre fameux Martin, il estimait que le système pouvait être grandement amélioré. Donc il n'a pas hésité à débourser plus de 10 000 francs pour acquérir ce fameux brevet. Et c'est en 1925 que la fameuse fermeture éclair est née, une technologie encore utilisée de nos jours. Le velcro ! Et oui, c'est en Suisse que ça a été inventé par un certain Georges Demestral. C'est lors d'une partie de chasse dans les montagnes jurassiennes que cet ingénieur suisse a remarqué que certaines graines s'accrochaient à ses vêtements et au pelage de son chien. Et c'est en y regardant de plus près qu'il a remarqué que ces petites plantes étaient couvertes de petits crochets qui leur permettaient de s'accrocher solidement aux fibres ou à la fourrure d'un animal. Cette plante, c'est de la bardane. Regardez, je vous mets une photo juste ici. C'est ensuite, avec l'aide de ses amis qui travaillaient dans l'industrie du tissage, qu'ils ont réussi à reproduire ce système d'attache autogrippant. Et à votre avis, pourquoi ils ont appelé ça le velcro ? Tout simplement parce que c'est l'acronyme de velours et crochet. Avec sa lame pivotante, l'économe Rex est aujourd'hui l'ustensile indispensable dans toutes les cuisines. Grâce à sa construction simple et ergonomique, aujourd'hui éplucher des fruits ou des légumes à la main, c'est devenu un jeu d'enfant. Pour l'histoire, cet ustensile a été mis au point après de fastidieux scorvées d'épluchage de pommes de terre à l'armée. Et tout ça a été inventé en 1947 par un certain Alfred Neverson ne plus que bleu, qu'on dirait un nom de meuble Ikea, donc je vous le mets ici, ça sera plus simple. Et franchement, qui n'a pas ça dans sa cuisine ? Le World Wide Web. C'est pas du tout facile à dire. Alors je pense que cette invention, elle a révolutionné la vie de tout le monde. C'est au CERN, à Genève, que Tim Berners-Lee a inventé le World Wide Web en 1989 en s'inspirant du réseau du CERN. C'est là-bas que le premier site internet du monde a vu le jour sur son propre ordinateur. D'ailleurs, cet ordinateur est toujours exposé au CERN à Genève. J'ai eu la chance de le voir et c'est totalement fou de se dire que tout a commencé sur cette machine. C'est en 1993, date à laquelle je suis né, que le CERN a placé le logiciel dans le domaine public. Le World Wide Web est né et la manière dont nous cherchons, nous parcourons et nous partageons l'information a changé à jamais. Par contre, attention, il ne faut pas confondre le web et internet. Ce sont deux choses totalement différentes. Le web, c'est ce qui vous permet avec un navigateur d'accéder à des pages accessibles sur des sites. D'ailleurs, si vous vous demandez ce que c'est les 3xW au début de chaque site internet, et bien voilà, vous avez la réponse. C'est tout simplement le World Wide Web. La cellophane. Les ouvertures faciles. Pour envelopper les choses, rien tel que la cellophane. La cellophane a été inventée en 1908 par un ingénieur chimiste suisse du nom de Jacques Edwin Brandenberger. A la base, il souhaitait mettre au point une nappe à l'épreuve des tâches, en voyant un client renverser un verre de vin sur la nappe dans un restaurant. Il eut alors l'idée d'enduire un tissu d'une fine couche protectrice. C'est à partir de ses travaux sur ce film protecteur qu'il a inventé la cellophane, par contraction des mots cellulose, qui est le matériau de base, la cellulose, et diaphane, qui veut dire translucide. La production de la cellophane, qui a commencé dans les années 1920, est aujourd'hui toujours d'actualité. Le couteau suisse. Comment ne pas parler du fameux couteau suisse ? Bon, ça c'est un petit modèle, vraiment tout petit, parce que j'en ai pas d'autres. Je suis pas un vrai suisse. C'est une histoire qui commence en 1884 avec Karl Elzener, qui est le fondateur de la société. Il reçoit en 1891 un mandat pour réaliser des couteaux du soldat destinés à l'armée suisse. Il crée ensuite le couteau d'officier, un outil multifonction qui est devenu célèbre dans le monde entier. Et c'est en 1921 que le nom de Victorinox apparaît. Victorinox qui est donc la marque des couteaux suisses. C'est en fait l'abréviation de Victoria, qui est le nom de la mère du fondateur, et de Inox, pour acier inoxydable. Et la marque se fera connaître grâce à l'armée suisse dont elle équipe ses soldats. Depuis, la marque ne cesse d'évoluer, tout en restant moderne et novatrice. Elle propose des couteaux très utiles, voire indispensables dans le monde d'aujourd'hui. Voilà, j'ai fait le tour de ces 6 inventions suisses que je t'ai sélectionnées. C'est qu'une petite partie, il y a encore beaucoup d'inventions très utiles et très connues qui ont été inventées en Suisse, comme par exemple les capsules à café Nespresso, la souris d'ordinateur, l'aspirine, le chocolat au lait, ou encore l'application de prise de rendez-vous Doodle. Je crois que j'en ai terminé. N'hésite pas à regarder dans la description. J'ai mis les liens de tous mes réseaux sociaux si tu souhaites me suivre. Je suis assez actif. N'oublie pas également la question que j'ai posée en début de vidéo. Écris-moi un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Changez pas, restez comme vous êtes. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !